Constance, qu'est-ce que vous auriez à nous raconter aujourd'hui ? Eh bien, bonjour les copains, demain, figurez-vous, mercredi 10 février, ce sera la journée mondiale des légumineuses. Oh non ! Poix chiche, lentilles, poix cassés, haricots rouges, fènes, et j'en passe. Avec les masques, on ne voit pas clichés qui pètent. S'il vous plaît, ce sont des aliments aux valeurs nutritionnelles exceptionnelles. Je ne vais pas y arriver. Jacques n'était finalement pas complètement sous l'emprise de la drogue, et il n'était pas non plus un pervers qui faisait les sorties des écoles parce qu'il affirmait que son haricot était magique. Non, car les légumineuses, source incroyable de fibres, ont une teneur à la fois élevée je m'excuse, ont une teneur à la fois élevée en protéines, mais étonnamment basse en matière grasse. Non, ça va être très long. Mais enfin, Constance, ces aliments magiques doivent bien avoir un petit défaut ou un inconvénient. Non, vraiment, Constance, j'ai beau chercher, je n'en trouve pas. Donc, Constance, vous affirmez que les légumineuses pourraient représenter une véritable alternative à notre surconsommation et notre surproduction de viande, et donc nous éviter énormément de conséquences catastrophiques liées directement ou indirectement à l'élevage industriel. Mais oui, tout à fait, Constance, c'est absolument ce que je suis en train de vous dire avec ma bouche, en parfaite petite bobo islamo-gauchiste sataniste, mais rends-moi ma redevance salope. Non, je ne te rendrai pas ta redevance, vilain chafouin, parce que ça me fait beaucoup trop plaisir de me payer avec tes petits sous, des putes, du caviar, de la cocaïne et du champagne. Et comme j'en ai tellement du pognon que je te vole et que je ne sais même plus comment le claquer, j'ai décidé de me lancer dans une collection de kangous. Je vais m'acheter une multitude de kangous avec tes impôts et quand j'aurai toutes les couleurs et toutes les années dans ma collection, j'en ferai fabriquer un tout spécial, un kangou en or avec des diamants sur les jantes et un autoradio si puissant qu'à chaque fois que j'écouterai ma petite musique de bobo dans ma voiture en or, le son te traquera partout où tu essaieras de te cacher pour te hurler dans tes vilaines petites oreilles de grognon d'aller bien te faire cuire le cul. Donc, je disais, les légumineuses, vive les légumineuses, car moins de production de viande, cela veut dire moins de souffrance animale, moins de risque de nouvelle pandémie, moins de déforestation, moins de maladies cardiovasculaires, moins de cancer du côlon et surtout moins de barbecue le dimanche après-midi à devoir écouter vos amis se plaindre autour d'une côte de bœuf et d'une tonne de chipolates graisseuses, de leur vie sexuelle de couple éteinte depuis l'arrivée des enfants, mais qui vous annonce avec un espoir agonisant au fond de l'œil leur projet de sauver leur couple en mettant un troisième enfant en route. Dieu que ce tableau me fout les grumeaux ! Mais revenons, s'il vous plaît, aux légumineuses, car cette chronique n'a pas pour but de résoudre ma légère tendance à la misanthropie. Avez-vous remarqué que le mot « misanthropie » ressemblait à s'y méprendre à un terme ophtalmologique, genre un nom de trouble de la vision ? Surtout dans la phrase, par exemple, si je dis « atteinte de misanthropie », je ne vois pas l'intérêt d'appartenir à ce groupe d'humains, les connards, qui s'évertuent à scier la branche sur lesquels ils sont assis. Mais une fois de plus, revenons, s'il vous plaît, aux légumineuses, car cette chronique n'a pas non plus pour mission de m'attirer les foudres de tous les ophtalmologistes misanthropes fans de viande rouge opposés politiquement à la prolifération du kangoo et dont une femme est enceinte du troisième enfant. Non, cette chronique a pour mission simple et humble de sauver l'humanité. Et non, ce ne sera pas un héros en moule bite qui débarquera pour sauver le monde. C'est à nous de faire des petits efforts au quotidien pour changer nos habitudes et remplacer en partie, j'ai bien dit en partie, la viande par des légumineuses. Ça pourrait éventuellement offrir un avenir au petit troisième de la femme de l'ophtalmo. Et pour les gens qui pensent que cette chronique me prête des airs de donneuse de leçons ou carrément qui irait jusqu'à penser que je me la pète, vous pourrez adresser vos plaintes directement à Charline. Parce que tout ce que je viens de développer est une conséquence directe de ce qu'elle m'ordonnait de faire hier. Vous revenez demain, Constance. Si c'est la journée mondiale de la grosse caisse, vous venez avec l'instrument ou on doit s'attendre à pire ? Je ne sais pas. Ah merde. Bonsoir, pardon. Oui, je ne dis plus rien. Je vais simplement, sobrement désannoncer Constance. Je ne vous dis pas merci parce que je dois enchaîner sur la philosophie de l'Antiquité.